Cette manifestation, la 16e depuis sa création, a pour but de réunir autour d'un objectif commun, celui de commémorer les victimes de l'esclavage colonial. Cette année, une ampleur particulière était donnée à l'événement délocalisé à Paris, notamment au sein du village d'échanges et de recherches dédiées à l'atelier des mémoires. À partir de notre base de données, n'importe quelle personne originaire de la Guadeloupe ou de la Martinique peut nous donner son patronyme et on peut retrouver une personne avec un matricule qui correspond à la commune et au patronyme qu'il nous donne. Mise en place par le comité Marche du 23 mai 1998, depuis 2006, les ateliers de généalogie et d'histoire des familles antillaises connaissent un vif succès. On y vient seul ou en famille pour effectuer des recherches mémorielles et pédagogiques, se renseigner ou tout simplement savoir d'où l'on vient. Je trouve que les journées comme ça c'est bien parce qu'on n'en parle pas assez et il faut en parler, il faut savoir d'où l'on vient. On a vu qu'il y a un travail qui s'est fait vraiment d'arbres généalogiques et que c'est important, elle voulait savoir d'où viennent ses aïeuls, ses ancêtres. Retrouver des aïeux esclaves, une ascendance où connaître et comprendre la signification de son patronyme peut contribuer à s'instruire et comprendre sa place et son rôle dans les sociétés post-esclavagistes. C'est aussi un pont dressé entre tous les protagonistes de ce crime contre l'humanité vers la reconnaissance et la réconciliation, un travail utile qu'effectuent ces artisans de la mémoire rencontrés lors de cet hommage essentiel.